Voilà deux ans que le cœur de Laurence Osière bat à nouveau pour un homme. Après avoir divorcé du père de ses trois enfants, la fille aînée de Brigitte Macron a retrouvé le bonheur au bras de son premier amour, l'artiste Mathieu Gasser, également connu sous le patronine Grafenstädten. Des retrouvailles placées sous le signe de la chance et du hasard comme l'explique Laurence Osière à nos confrères de gala, début 2021, Mathieu est venu à Paris pour son travail et pour développer son projet artistique. Il m'a simplement dit cela et m'a proposé d'aller prendre un verre. Je me suis dit que ce serait sympa de revoir mon premier petit copain. La fille de Brigitte Macron se découvre alors une passion pour le projet artistique de son ancien petit copain. Ses œuvres m'ont tout de suite plu. Jai tout de même essayé de lui faire changer son pseudo, car c'est compliqué à lire. Avant, re, tombé en amour avec Grafenstädten, l'ancienne compagne de Guillaume Jourdan a rencontré Mathieu Gasser au sport d'hiver. L'idylle de jeunesse avait été interrompue du jour au lendemain par son déménagement à Amiens, son amoureux vivant à Strasbourg. « Mon père avait été muté, donc je n'ai pas eu le choix. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. Cela s'est donc fini, à cause de la distance », explique la belle-fille d'Emmanuel Macron que Mathieu Gasser reconnaîtra à la télévision lors des élections présidentielles en 2017. S'en suivra un simple mail de bonne année auquel elle répondra poliment jusqu'à ce que les destins ne provoquent leur retrouvaille quatre ans plus tard. Laurent Sauzière, l'artiste, c'est d'abord Mathieu. Les amateurs d'art contemporain connaissent bien Grafenstädten. L'artiste a créé le concept de portrait cellulaire, tableau réalisé à partir des cellules prélevées dans la salive, peintes puis photographiées sur une lame de microscope. « Ce sont les gens qui génèrent la beauté, grâce à leur beauté intérieure. C'est le message que je veux faire passer avec ces œuvres, qui permettent de nous réunir », explique Mathieu Gasser dans une interview récente avec Gala. Une création unique en son genre à laquelle participe sa nouvelle compagne. Si l'artiste, c'est d'abord Mathieu, comme le soutient Laurent Sauzière, le nouveau beau-fils de Brigitte Macron affirme vouloir conserver son travail de fonctionnaire territorial et développer cette carrière artistique naturellement. Bientôt une commande pour l'Elysée ? Sous-titrage Société Radio-Canada